ah bah il fait pas tout nuit chez vous sur la caméra ouais c'est tout bleu c'est plus sombre en vrai je vous jure c'est plus sombre en vrai comment je peux faire si j'éteins l'écran non vous verrez plus rien ça n'a pas de sens ce que je raconte on s'en fout de toute façon soit dans le noir ou pas ça change quoi pas pour vous je veux dire ça change rien c'est juste pour moi c'est m'immerge un peu plus il fait tout nuit effectivement juste sache que tant que tu baisses pas trop ta santé mentale tu risques quasi rien ok alors oui attendez j'attrape vous savez moi j'ai envie de jouer manette j'ai passé la journée sur mon clavier ma souris donc moi le jeu vidéo c'est manette c'est comme ça je sais c'est moins bien est-ce que je dois acheter des trucs je crois pas un temps c'est là l'achat je sais plus jouer oui c'est là appareil photo je pense que j'ai tout ce qu'il faut moi je dois avoir tout ce qu'il faut puis j'ai même pas envie de me prendre la tête là dessus partie solo on m'a parlé d'un camp on m'a dit le camp fait le camp c'est petit c'est cool est-ce que c'est vrai qu'en put wind on wine ça doit être ça qu'est ce que vous en pensez quelqu'un m'a dit sur twitter je crois qu'il fallait que je fasse le camp que c'était bien là si j'ai envie de faire une petite partie un truc cool un 11 pièces je connais pas mais allez ok mdr bonne chance ah ouais non le camp c'est microscopique le camp ah bah très bien non mais alors maintenant je vous fais absolument pas confiance je me dis que vous vous me trollez non est ce que c'est vraiment à taille humaine je veux dire si j'y vais seul là maintenant pour une petite partie juste cool entre nous sur phasmophobia le camp c'est bon à la zonzon pas deux fois c'est écrit en haut à droite ah oui d'accord alors attend on m'en a fait willow street 10 pièces deux étages le camp il n'y a pas d'étage il y a 11 pièces ah oui 13 16 16 11 ça je l'ai fait 58 allez 58 sur deux étages 16 69 ah sunny meadows restricted c'est quoi c'est aléatoire très bonne idée ça prison 29 ah oui alors mais imagine celle-là 58 crafton crafton farmhouse c'est pas mal aussi mais le camp ça m'intrigue le camp ça m'intrigue le camp ça m'intrigue nous allons aller au camp qu'est ce qu'on a comme matos appareil photo lampe de poche caméra tout ça on est bon amateur ça me va je suis prêt je suis ready démarrons enfin je suis prêt je suis ready voilà on se lance dans une nouvelle partie de phasmophobia sur une map qui s'appelle le camp je dis bonjour à youtube parce que ça va être en replay j'explique rapidement que je suis ah mais génial la map c'est très bizarre rapidement que je suis un peu malade peut-être une rhinite allergique je ne sais pas il pleut ah ouais on va être en extérieur sur la pluie énorme donc un peu souffrant et malgré tout en live et malgré tout rempli de bonne humeur et bonne volonté j'espère il va jouer du ukulele au bord du feu oh putain j'ai envie d'aller chercher mon ukulele ah c'est terrible ce que tu viens de faire j'ai pas joué du ukulele depuis quatre ans je cherchais du ukulele je suis prêt à dire on hoe t'a pas joué de bain je suis un peu plus j'ai peur j'ai peur j'ai peur je suis un peu j'ai peur j'ai peur j'ai peur Bon, il risque de ne pas être accordé. Et puis surtout, je vais réveiller toute la maison. Quelle heure il est ? 22h ? Non, ça va, ça ne dort pas encore. Je ne sais plus faire. Hop, alors. J'étais un chasseur de fantômes. Voilà. On verra si j'ai des choses à raconter. Je sors le ukulele au feu de camp. Et super qu'il y a parlé du ukulele. Il y a des mots, il ne faut pas les dire. Il y a des mots, il ne faut pas. Regardez, même ma santé mentale commence à osciller rien qu'à cause de quelques accords simples. Tu peux me faire le thème de Last of Us avec... Non, parce que je ne sais même plus. C'est terrible comment ça se perd quand tu ne l'entretiens pas. Ah, j'ai oublié les accords. Purée, il va falloir que je retravaille mon yuku. Je le pose là. Si besoin, on s'arme du ukulele. On verra bien. En tout cas, je vais récupérer. Je pensais avoir moins perdu que ça, que ça allait revenir un peu comme le vélo. Mais pas du tout. Pas du tout. Merci encore et aussi pour le sub. Tu n'étais pas abonné du coup ? Bah, tu as fait la totale ce soir. Et merci à Amstrad CPC pour leur abonnement. Alors, allons-y. Donc, la map, totalement incompréhensible. On voit qu'on a un petit secteur avec un feu de camp entouré de rondins, j'imagine, pour s'asseoir. Tente jaune, tente bleue. Tente rouge. Deux autres tentes ici. Donc, en face du camion, de l'autre côté du feu, on a... J'imagine que c'est un... Aidez-moi. Un truc électrique. On met de l'essence dedans, ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez de quoi je parle. Un générateur. Non, ce n'est pas un générateur. C'est un nom. Un générateur, Yannsen ? J'ai trouvé. Un générateur. Un générateur électrique. Ok, d'accord. Bah, c'est un générateur. Ok. On a une photo du camp. Ça a l'air sympa. Répond à personne. C'est Jennifer Young. Jennifer Young. Un bûcher. Prendre une photo de l'entité. Atteindre une santé mentale moyenne en dessous de 25. Trouver des preuves d'activité parlementaire avec un lecteur MF. C'est dans mes cordes. On commence donc tout de suite. J'imagine que ça va être un peu classique. Avec le thermomètre, le MF, la lampe. Si ça veut bien. Voilà. Je vais allumer ma lampe. Je vais ouvrir le camion. Et je vais pouvoir découvrir les lieux. Oh, c'est bizarre. Jennifer Young. Oui, ok. Ah non, mais il y a... Ah oui, il y a un portail. Évidemment, on a une clé. Oh, le bruit est fou. Et ça, elle peut le fermer, ça ? Moi, j'ouvre en grand. C'est très sombre. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle GusDX. Et je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Mais pas un chasseur de fantômes comme les autres. Je me rends seul avec mon équipement. Sans équipe technique. Dans des lieux supposés être le théâtre d'activité paranormal. Et Jennifer, je suis venu à votre rencontre. Est-ce qu'on peut ouvrir les tentes ? Oh, j'ai l'impression d'être chez Decathlon. On l'a tous fait, ça, chez Decathlon. J'adore essayer les tentes. Mais c'est trop bien. Oh, mais c'est trop flippant. Le campement est hanté. Ah, j'adore l'idée. Mais pourquoi tu jettes ça ? Oui, alors, restons quand même. Ne nous laissons pas distraire par cette ambiance vacances. On n'attend pas Patrick ? Ce serait trop fort. Ce serait trop fort. Le fantôme. Est-ce que Patrick est là ? Patrick ? Et là, tu enquêtes avec la boîte de... C'était quoi ? Ah, mais il y a... Non, c'est du cassoulet. Mais tu sais, les boîtes, lui, c'est quoi ? Banco. Du benco. T'enquêtes avec le benco. On va ouvrir toutes les tentes. Alors, est-ce qu'elle peut hanter une tente ? Jennifer Young, est-ce que vous êtes là ? Allez, restons sérieux. J'ai flippé parce que je n'ai vu que ça. Que la partie... Enfin, bref, non. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. C'est déjà difficile à expliquer. Je pense en plus que je ne serais pas compris, voire jugé. Je garde ça pour moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me prends dans le tissu. Je fais le tour par là pour voir pourquoi ça ressemble. Ah, mais c'est trop bien. J'adore l'idée. Idéal pour le réarmement démographique. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ouais, on dirait la... De quoi vous parlez ? Au surtout de visage apparu dans sa tente dans l'une de tes vidéos. Il y a eu un bruit. Oui, c'est vrai que j'avais dormi dans une tente. Une petite tente comme ça. Est-ce que la température a baissé ? On est d'accord qu'on est à 8 degrés, là. Oh, la mini-tente. Voilà. Hop. Mais il est en testition. On ne peut pas refermer une fois ouvert. Jennifer Young, est-ce que vous êtes là ? T'es dehors aussi. Oui, c'est vrai. Il est dehors. Jennifer Young. Ah, le générateur. Il est sanitaire, évidemment. Donc, il faut trouver l'endroit où elle est... Qu'elle hante, en fait. Donc, on va surveiller la température. Jennifer Young, est-ce que vous êtes là ? Ah. Arrêt du générateur. Très bon signe. Ça tombe bien, je suis à côté. Jennifer Young. Ah, les communs. Avec la cuisine. Ah, c'est la pluie qui fait ce bruit ou c'est... Quelqu'un qui fait cuire du pop-corn. Gust est dans la communauté de la santé mentale. Ah oui, mais en même temps, si je dois rester à la lumière, ça est sous le cocotier au centre, quoi. Je me demande s'il a... Attendez, oui, 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 c'est en train de baisser, là. Regardez, regardez. La température baisse, ici. On est en dessous des 5 degrés. Ça descend. Jennifer. C'est quoi son nom, déjà ? Non. Young. Je vais dire Jol. C'est la... On est à 1 degré. Regardez. Il y a un peu de brume. Jennifer. Young. On est d'accord, c'est Young. Sors, sors. Mais je suis dehors. Pas quand il pleut, il me semble. Attendez. Elle est morte en faisant des pop-corn. C'est ça. Elle s'est pris... Elle s'est pris un éclat de pop-corn. On est à 0 degré au thermomètre. Jennifer. J'attends que vous me confiez. Young. On est d'accord. Gust, un jour, tu vas jouer ou pas sur les jeux d'arc-picture anthologie ? Je ne sais pas. Pas de glacial. Pour le moment, pas de glacial. Jennifer. Effectivement, la température n'est pas glaciale. Je ne suis pas sûr qu'elle y aille. On va poser notre thermomètre ici. Je vais sortir le MF. Jennifer Young. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Allez, lui, il bouge un peu. Il y a des interrupteurs sur les poteaux, si tu veux mettre plus de lumière. Quoi ? Eh bien, écoute, je cherche. Ah oui, parce qu'effectivement... Ah, mince. Attends, attends, parce que là, j'entends du bruit. Elle a rééteint. Pic à 5, pic à 5. Énorme pic électromagnétique. Présence. Présence, présence, présence. Il me faut de la santé mentale. On va allumer ça. Voilà. Merci pour... C'est quoi en face ? Vous avez vu ou pas ? Est-ce que vous avez vu ? Là, vraiment, en face de moi. Je ne sais pas si c'est là. Bon, on a eu l'activité. Ça, c'est posé. Je retourne un peu au camion. Ah non, elle a éteint le feu ! Elle a éteint le feu ! C'est ça que j'ai vu. Ah, je m'excite. Elle a éteint le feu, et c'est ça que j'ai vu. Alors, on va faire le point. Oh là là, regardez-moi cette énorme activité. Ok, on en est où ? Santé mentale, 85%. Ça a bien baissé. On a perdu 15% en 5 minutes. J'ai fait de la merde. Ce n'est pas grave. Mais il était éteint, le feu, déjà ? Je ne crois pas. C'est lui qui allumait le... Ah, il était... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Alors, là, on va prendre la caméra. Et... Excusez-moi. Et le... Qu'est-ce que j'ai pris ? Je ne sais plus. La caméra et la Spirit Box. Donc, on sait qu'a priori, le fantôme se trouve dans la... Dans les communs. La cuisine. Donc, on va enquêter là. On ne va pas chercher plus loin. Je ne sais pas ce que c'est que ce... Ah, c'est une caméra. Ok. Donc, la caméra, moi, je vais la poser, genre... Là. Non, ce n'est pas poser une caméra, ça. C'est la jeter. La jeter de manière totalement... Aléatoire. Il faudrait de la mettre comme ça, pour voir. On va sortir la Spirit Box. Allez. Jennifer Young, est-ce que vous m'entendez ? Oh là là, vous avez vu la fumée. Jennifer Young, est-ce que vous accepteriez de répondre à mes questions ? Jennifer Young, quel est votre âge ? Ah oui, c'est vrai, la lumière. Jennifer Young, est-ce que vous êtes là, avec moi ? Jennifer Young, est-ce que vous êtes là ? Ouais, je vais rajouter le projecteur d'hôtes après Travel. Là, je suis concentré sur ma Spirit Box. Mais effectivement, j'aurais pu faire des pires de coups. Quel âge avez-vous, Jennifer ? Clique sur ce qui est allumé sous le barnum ? Quoi ? Ah oui. Jennifer Young, est-ce que vous m'entendez ? Jennifer Young, est-ce que vous m'entendez ? J'espère que ce n'est pas un gros démon. Rappelez-moi les questions qu'on peut poser avec la Spirit Box, s'il vous plaît. C'est pour ça, Marie. Marie me dit, mon homme, il joue, il faut poser des questions précises. Je suis bien d'accord, mais je ne les connais pas. Est-ce que quelqu'un peut me les rappeler dans le chat, s'il vous plaît ? Jennifer Dial ? Non, Young. Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Jennifer... Oh ! Elle a voulu m'offrir une petite bière. C'est tellement festif. Quel est votre poids ? Et j'allais le faire. Regarde la température, Gus. Yes. Attends. Non, on n'est pas au-dessous de zéro. Jennifer Young, quel âge avez-vous ? Voilà, elle commence à s'exciter. Elle me jette des bières à la gueule. Elle est trash. Jennifer Young. Quel âge avez-vous ? Ah ouais, elle s'énerve. On assiste à de véritables phénomènes paranormaux. C'est bizarre, ça, qu'on puisse pas les... les ajouter à notre enquête. Ils sont pas pris en compte par le jeu. Jennifer Young. Est-ce que c'est vous qui venez d'allumer la plaque de cuisson en face de moi ? Bon, est-ce que c'est peut-être pas temps que je retourne à mes... On va vérifier. Je me casse. Je sais pas. J'ai un sentiment que là, c'est le moment d'y aller. On va faire le point au camion. Je sais pas. J'ai un petit coup de pression. Il y a eu trop de phénomènes. Trop d'objets. Trop d'objets qui ont bougé. Ah la vache. Ah oui, regardez. Belle manifestation, là. L'activité est folle. 70%. C'est quand même éprouvant d'être dans le noir comme ça. Moi, ce que je voudrais, c'est... M'occuper de mon journal. C'est-à-dire... Preuve. Niveau 5, pour moi, on l'a eu. Spirit Box, pour le moment, on n'a rien eu, mais on verra plus tard. Température glaciale, non. Spirit Box, pour le moment, non, mais... On sait jamais, je peux pas... On va regarder pour l'orbe, et on revient après sur le menu. Mais je suis pas sûr pour le... Je suis pas sûr qu'on ait des résultats avec la Spirit Box. Donc... Changeons de caméra. Et regardons si on a... Une orbe. Jennifer Young ? Ah, je sais pas, là, j'appuie. Est-ce qu'elle peut m'entendre avec la Spirit Box ? Non, c'est un peu loin. On va voir si on... Si on... Si on distingue une... Une orbe. J'ai mis... Je trouve que j'ai... La lumière du Barnum est allumée. Ah non, mais non. Regarde. C'est dans le noir absolu. C'est juste qu'on est en mode Night Shot. J'ai mis la caméra très précisément là où les bières ont lévité. Donc on est parfait. La Spirit Box niveau 1 est très capricieuse. Oui, c'est pour ça. On lui donne encore sa chance. On va y retourner. Là, je voulais quand même un peu vérifier les orbes. En général, on les voit assez vite. Là, je n'en vois pas. Je pense que mon oncle de caméra est bon. Parce que c'est vraiment là que... Que des déplacements d'objets... Qu'on a vu des déplacements d'objets. Pour la Spirit Box, vu que tu parles dans le Talk Key, j'ai un doute que ça marche. Ah, tu crois qu'il ne faut pas que je parle dans le Talk Key ? On va réessayer sans ça. Moi, je pensais qu'au contraire, il fallait que j'appuie sur le bouton. Eh oui, mais tu as raison. Si, ça marche quand on marche dans le Talk Key. Ok, d'accord. Mais je n'ai aucun intérêt, en fait, à utiliser le Talk Key, si j'ai bien compris. Pas d'ormes, mais il faut regarder dans tout le Barnum. Ah, je ne sais pas. Moi, je... Ah, si, regardez ! On a bien fait d'attendre un peu. L'orbe qui vient de passer derrière, là. Regardez, elle recommence. La même, quasiment. Vous la voyez ou pas ? Je pointe un peu dessus, là. Enfin, je vous la montre, je veux dire. Ouais, ouais, là, ça bouge. Ça bouge. Nous avons une orbe. Orbe fantomatique. Donc, on a déjà deux preuves. Il nous reste quelques expériences à mener. Donc, nous allons... Excusez-moi. Nous allons nous équiper du reste du matériel. Il faut que je la prenne en photo. Ah, ça va être chaud, ça. On verra plus tard. Ah, je ne peux pas plus. Mais, prends le petit... Non, je ne peux pas. Hop, on y retourne. Je commence à angoisser un peu parce que je sens que là... Que là, les choses vont s'accélérer. J'ai le sentiment que... Alors, on va scanner rapidement les lieux. Jennifer, êtes-vous là ? Jennifer Young, êtes-vous là ? Je m'attends à être attaqué un moment ou un autre, c'est horrible. Jennifer Young, est-ce que vous pouvez me parler ? Jennifer Young, quel âge avez-vous ? Oui, c'était une orbe. Jennifer Young, quel âge avez-vous ? Oh ! Putain, ça fait flipper cette petite nuée. Ah, cette petite brume là. Je ne suis pas bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un sentiment là de... Que quelque chose risque de me tomber dessus là. Je sens que je vais mal le vivre. Vous avez entendu le boom ? Ah, c'est ça, on m'a jeté. Non, je ne sais pas. Jennifer Young, est-ce que vous m'entendez ? Ok, on est d'accord qu'on n'a rien vu avec ça. Je fais le tour de l'attente ou pas ? Là, si ! Là, là, une main ! Une main, c'est bon. On a une preuve. Juste ici, vous la voyez ? On est bon. Hop, merci Jenny. On va lui poser le cahier juste ici. Ah bah écoutez, elle me prépare une petite... Un petit repas, un petit plat. Une bière comme ça. Moi, je pense que c'est une choucroute. Une petite choucroute à la bière. Non, ce n'est pas comme ça. Fais ça bien, parce que tu perds du temps. Voilà, je vous ai posé un petit cahier sur le sol. Si vous voulez l'utiliser pour communiquer avec moi, vous pouvez le faire, Jennifer. Merci beaucoup. Merci d'avance. Je reviens dans 5 minutes. J'ai besoin de m'écarter là, parce que ça me stresse. Bon, ça se passe plutôt bien pour le moment. Je croise les doigts pour que ça continue. Regarde l'empreinte. L'obaquet met parfois une empreinte à 6 doigts. Putain, jure tout. Excusez-moi, c'est encore moi, je viens voir l'empreinte. 5 doigts. Ok, on se casse. Je fais des allers-retours au camion. Pourquoi ? Parce que 1, ça me permet de reprendre mes esprits, d'y voir plus clair, et ça évite une attaque que je s'en proche. Voilà. Alors, on en est où ? On a l'ultraviolet. Et bien donc, on sait. Spirit Box, on n'a rien eu. Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Nous savons que c'est un obaquet. Nous avons trouvé. Non, l'intérêt serait de le prendre en photo. Ce serait juste ultime. Et on va le tenter. Avec 61%, 60% de l'activité par normal est en cours. Ah, ce serait bien moment. Oui. Ah ben non, visiblement, ça a changé. Quoi ? Bah franchement, oui. On est d'accord. Donc, vous savez quoi ? Avant de continuer le obaquet, moi je vais le valider. On va quand même vérifier Projector Dots. On va l'installer. Je l'ai pris. Non. Au cas où, on ne sait jamais. Euh... Check 10, check vite fait pour la Spirit. Pour rassurer que ce n'est pas une mimique. Ok, d'accord. Pour moi, la Spirit Box est mort. On ne l'a pas entendu. Voilà, je vais vérifier pour la photo. Parce que je ne sais plus comment on fait. C'est le bouton A. Ok. Ah, merci. Elle a rallumé ça. Elle ne veut pas que j'éteigne ça. Elle veut vraiment cuisiner un petit plat. C'est très gentil. Jennifer Young. Est-ce que vous êtes là ? On va essayer de la prendre en photo. Ah oui. Il faut que je pose le projecteur. Oh là là. On est dans une énorme manifestation. EMF. De ouf. Mais normalement, ça ne devrait pas marcher le Dots. Moi, je me mets là. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai l'impression d'être à l'abri ici. Mais ce n'est peut-être totalement pas le cas. Jennifer, est-ce que vous m'entendez ? Oh, ça bouge en face. On est mal là. L'empreinte en photo ? Ah, ok. Mais on ne va pas l'avoir. Il faudrait que je l'éclaire. Prends l'empreinte en photo. Ok, d'accord. C'est jamais simple avec vous. Toujours faire des trucs de dingue. Moi, je veux bien... Ah bah, elle n'est plus là. Voilà. Ah bah non, il faut que j'agisse ça, peut-être. Non, elle n'est plus là. L'empreinte, elle est partie. Ok, d'accord. On est lancé maintenant. On n'aura pas l'empreinte. Ce n'est pas grave. Jennifer Young, est-ce que vous êtes là ? Abri pour Gus, endroit reclus, sans moyen de fuite. Exactement. Non, mais je ne sais pas. C'est rassurant ce petit angle. Jennifer, est-ce que vous êtes là ? Je n'ai aucune envie de tourner le dos. Pourquoi je bouge comme ça ? Parce que je suis en train de grimper sur la table sans le vouloir. Oui, l'obaquet a le pouvoir de cacher son empreinte. Donc déjà, on sait que c'est un obaquet. Mais... J'aurais bien aimé prendre sa photo. Mais je... voilà. Il va se mettre à quatre pattes. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'on va le voir ? Ça jette des objets dans tous les sens. Est-ce que vous êtes là ? Jennifer Young. Montrez-vous, s'il vous plaît, Jennifer Young. Je sais qui vous êtes. Va-t'en, pourquoi ? Moi, je serais toi, je ne tenterais pas la photo. Ah ouais ? Ça peut arriver d'un coup, là ? J'ai vu un truc passer, là. Jennifer, est-ce que vous êtes là ? Pfff... Elle s'excite encore sur les objets, hein. Gros pic EMF. Jennifer, est-ce que vous êtes là ? Jennifer Young. Montrez-vous. Putain, je ne suis pas bien, là. C'est flippant. Ah ! Attendez, putain, j'ai mon écran qui veut se mettre. J'ai mon écran qui a voulu se mettre en économie d'énergie. T'imagines, il s'éteint. Oh là là. Jennifer Young. Oh là 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 là. Elle fait bouger des trucs encore, mais... Moi, j'aimerais bien la voir. Enfin, j'aimerais. Pour le jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, je ne peux pas allumer. Ok. Bon, bah Jennifer... Au revoir. Tant pis, j'aurais adoré vous prendre en photo. Mince. Combien de photos je peux prendre avec mon appareil ? Est-ce que c'est illimité ? Il n'y a pas un objet maudit ? J'ai tellement envie de chercher l'objet maudit, évidemment. Evidemment Nitract. Ah mais non, mais... Voilà. Ça l'aime pas. Est-ce que vous êtes là ? Jennifer... Young... Montrez-vous, s'il vous plaît. De toute façon, il faut que je descende en dessous de 25% et que je réussisse à la prendre en photo. On tente le coup, on s'en fout. On s'en fout. Oui, on le fait. Retourne au QG, tu vas te faire attaquer. Bah, c'est le but. Attaquer, je sais pas, mais en tout cas... Ah, j'aimerais bien l'avoir. Bon, on retourne au QG. Et là, sur le chemin du QG... C'est vrai que ce petit campement, c'est bien pour enquêter. C'est pas très grand. C'est une très bonne idée, je remercie. Je sais pas s'il est là, mais merci du conseil. On est quand même encore à 50%. Regardez, c'est très calme. On a eu aucune manifestation, là, sur les dernières secondes. On en est où ? Donc, trouver les preuves, c'est fait. Alors, mes photos sont dégueulasses, évidemment. L'Obaké est une entité qui attaque à perdre de 50%. Tu peux lire l'inscription du Obaké ? Yes. Les Obakés sont terrifiants. Ils sont de terrifiants métamorphes capables de prendre de nombreuses formes. Excusez-moi, je suis malade. Je suis malade. On les a vus prendre des formes humanoïdes pour attirer leurs proies. Force. Lorsqu'il interagit avec l'environnement, nos Obakés laissent rarement de traces. On a eu de la chance de trouver une main. Faiblesse. Parfois, cette entité se transforme laissant derrière elle des preuves uniques. Preuve MF5, ultraviolet, orbe fantomatique. Bon, ok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut surveiller le dot. Mais normalement, il devrait rien donner. Bon, on voit une orbe passer. On va y retourner. Moi, j'avais envie de tenter quand même la photo. On n'est qu'à 50%. C'est maintenant que ça se joue. On y va. Alors, soit là, je me fais totalement avoir et je subis une attaque violente. Et au revoir. Soit effectivement, Jennifer Young accepte de se manifester devant moi. Je la prends en photo et on s'en va. Jennifer Young, est-ce que vous êtes là ? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, ce serait bien. J'aimerais terminer cette enquête. J'ose pas trop m'avancer. Là, je reste là parce que je sais que je peux partir au camion en passant par là rapidement. C'est moi qui ai fait ce bruit dans l'herbe ? Gros doute. Il y a des bruits. Jennifer Young, je sais que vous êtes un métamorph. Ouf. Putain, qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Elle m'a fermé. Ça sent l'attaque à la con. Je ne peux plus ouvrir. Vous le croyez ça ? Et bah je suis mort. J'ai pris la photo. Enfin je crois. Je l'ai en photo Putain j'ai survécu à ça Casse toi Je crois que j'ai la photo Putain Oh la peur Oh la peur Est-ce qu'on a la photo J'espère qu'on la voit Moi je sais que je l'ai On la voit pas Je suis deg C'est ça les photos Est-ce que je peux les regarder On la voit absolument pas Mes photos sont dégueulasses Oh non Oh Je suis déçu Journal photographie On va aller vérifier ça proprement Journal photographie Non On la voit pas du tout Oh les boules Moi j'y retourne pas Evidemment que j'y retourne pas là C'est pas possible On l'a bien vu pourtant Oh qu'est-ce qu'on fait On en reste là Je reste au QG Je retourne au QG Merci Morgana Moon Pour le resub Merci énormément Mastram CPC Mais je crois que je l'ai dit aussi Pour le niveau 1 Merci beaucoup Elle a eu pitié Mais oui Ah je sais pas quoi faire Elle a eu pitié Mais moi je dis mais oui Mais c'est pas gentil J'ai juste trop bien assuré J'ai fui J'ai fui devant elle Elle a pas réussi à me rattraper C'est tout J'ai fait ce qu'il fallait faire Mais quand même Elle m'a fermé le portail J'ai l'impression que j'arrivais pas à l'ouvrir C'est con On va rester là Jennifer Young Montrez-vous Assure ton argent Gus Oh non 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 La passion Paranormale avant toute chose Qu'est-ce que je fais ? Mais 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 Je panique Je veux une photo du fantôme Oui Le lion Téléferu lorsque ça attaque Ah mince Ah oui donc oui Il faut que je me cache C'est quoi les cachettes ? Est-ce qu'on peut considérer Que se mettre dans une tente Et fermer la porte C'est une cachette ? Non c'est vrai que j'ai eu de la chance J'ai vu un objet voler là-bas À nouveau C'est vrai que j'ai eu de la chance Il faut se faire fermer la porte de la tente Oui c'est vrai C'est vrai que j'ai pas réussi tout à l'heure à le faire J'hésite là J'hésite à aller retourner Ça m'a bien fait flipper juste avant Vous savez quoi ? Tant pis Ah je sais pas Ah je sais pas Je sais pas Il faut pas que l'entité de votre Bah oui il faut Faut être malin Si je me mets à quatre pattes Valide ta partie Sondage au pire C'est elle là-bas ou quoi ? Non elle se manifesterait pas Si je suis pas dans les lieux Très concrètement En vrai t'as toutes les infos T'es bien Mais ah mais Oui t'as plus de photos Quoi j'ai plus de photos ? Ah si Après elle peut apparaître sans attaquer non ? Jennifer Young est-ce que vous êtes là ? Un petit bruit 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 Fumé devant moi Elle est Voilà pas besoin d'aller bien Elle est pas loin Elle est pas loin Elle est pas loin Elle est là Jennifer Young est-ce que vous êtes là ? Manifeste-vous Manifeste-vous Saleté Bon je suis mort cette fois-ci Non je fais la même Elle est où ? Elle me jette tout ce qu'elle peut sur la gueule C'est pas sympa Ah je suis mort ça y est Ah c'est pas grave C'est pas grave On l'a tenté C'est trop stressant C'est comme ça C'est fait C'est fait J'ai absolument aucun regret Si je l'ai regret Je suis deg Partie intéressante quand même Voilà J'apprends à jouer J'ai tenté le diable Mais la cachette c'est compliqué La cachette c'est compliqué En fait ce qui se passe Quand t'es en solo Je pense que ce qui se passe C'est que quand t'es 4 T'as une attaque T'en as forcément un Qui va perdre la vie Et parmi les 3 autres T'en as un qui va pouvoir Prendre la photo éventuellement Et euh Tout seul c'est beaucoup plus compliqué Je pense Parce que fuir devant un fantôme Et réussir à prendre la photo C'est juste D'une imp Enfin c'est impossible Je suis en train de me dire Qu'effectivement Ça aurait été largement plus sage Que je m'en aille En solitaire Se dire Je vais pousser le vis Jusqu'à Je pense que la photo c'est Tu vois T'y arrives Par accident T'y arrives par accident Sinon Sinon Tu Tu le tentes pas quoi Déjà Connaître Le nom de l'antisé C'est bien Enfin savoir Le type d'entité C'est bien Et le reste C'est du bonus Faut pas trop tenter le diable Et effectivement Il faut mesurer Les chances Que tu as De t'en sortir Seul Dans un petit campement Comme ça Où effectivement Les cachettes Même les cachettes Je vois pas quoi La petite tente J'aurais pu me mettre Dans la petite tente Mais j'ai pas réussi A fermer le voile Donc En fait Pour prendre la photo Sachant que tu vas Te faire chasser Faut te cacher Et attendre un événement Paranormal Et ouais Mais te cacher où Dans ce camp C'est ça La difficulté Tu peux regarder Les résumés de la partie Pour voir ce que c'est Ouais Ouais Salut Alex Nombre d'interaction D'un événement Total d'enquête Je sais pas ce que tu voulais Je sais pas ce que tu voulais Voir exactement Statistique détaillée Distance parcourue Je sais pas ce que tu veux voir Ah bah c'est un obaquet Pardon C'est marqué en bas Type d'obaquet Voilà Quelqu'un me proposait D'en refaire une petite deuxième Bah ce sera Tout simplement Non Ce sera une petite soirée Ce soir Vous le savez Je vous l'ai expliqué En début de live Je suis malheureusement A nouveau Atteint de je ne sais quoi A priori une petite rinite Mais un peu handicapante J'ai besoin de récupérer A cause des nuits trop courtes Que je viens de passer Mais j'ai été très content De vous retrouver C'est ce que dit Démonette Faut que tu dormes Gus Ah non mais de toute façon Je suis incapable D'en relancer une Je pourrais Parce que l'envie est là Mais il est plus sage Que j'aille me reposer Merci à tous D'avoir été là ce soir On appartige une petite partie sympa On retentera Et ce qui est très bien C'est que c'est l'occasion Pour nous De retenter le camp Le campement J'ai bien aimé cette map Ça change un peu Et donc on va se le retenter Jeudi soir Normalement Si tout va bien Mais peut-être qu'on fera Un peu autre chose Que du fast-mo Même si j'ai l'intention De devenir un très bon joueur Bon on n'y est pas Mais j'ai l'intention De performer un peu Sur ce jeu J'aimerais bien ensuite Pouvoir Jouer plus tard En multi Justement Pour mettre Au service d'un groupe Mes capacités Que je vais développer A force de jouer Et surtout Grâce à vous Évidemment Puisque j'ai appris Encore ce soir Beaucoup de choses On sait que le baquet Maintenant Peut avoir une empreinte A six doigts Que l'empreinte N'est pas systématique Qu'elle peut disparaître C'est pas rien Il va falloir surtout Que je maîtrise Un aspect du jeu Qui me On l'a vu là Sur les parties Que je maîtrise absolument pas C'est la cachette Et ça Bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada